Bonjour, bienvenue dans Job, jeune objectif boulot. L'émission qui aide la jeune génération à trouver le job idéal. Comme chaque semaine, nous vous proposons du coaching, un reportage, un avis d'expert et nous essayons de faire matcher une offre d'emploi avec notre candidat du jour. Aujourd'hui, nous accueillons Kevin. Kevin se définit comme un aventurier, il est fan de musique, pratique le basket, la natation pour son plaisir et surtout, il cherche un job. Bonjour Kevin. Bonjour. Vous avez 25 ans. Tout à fait. Vous vivez avec votre maître et votre frère en région parisienne. Tout à fait. Oui. Quelle est votre situation professionnelle à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, je suis en recherche active d'un travail. Vous avez opté pour un bac STMG, ne te trompe pas ? On dit bien STMG, ça veut dire quoi ? Science, c'est technique de management et de gestion. D'accord. Vous avez enchaîné avec une licence de droit ? Bachar journaliste d'abord et licence de droit après. D'accord. Vous parlez des diplômes, de la raison, vous nous expliquez ? Alors ces deux diplômes, c'est vraiment le résultat des rêves d'enfant. J'hésitais entre soit être journaliste ou soit être juriste. Au final, j'ai fait un peu les deux. Et moi, la question que je me posais, on est raisonnable à 25 ans ? Vous le croyez ? C'est une bonne question. Moi, on est entre les deux. Kevin, aujourd'hui, quand on cherche un emploi, les réseaux sociaux peuvent aider à trouver une offre, mais ça peut aussi se retourner contre soi. Voici les trois conseils de notre coaching gagnant. Mettez bien à jour vos profils en ligne. Vous avez des comptes LinkedIn, Viadeo, mais aussi Facebook et Instagram. Utilisez-les tous. Mais vérifiez qu'ils correspondent bien à votre CV. On a parfois tendance à exagérer sur les réseaux et les recruteurs vont checker les infos. On enfonce une porte ouverte, mais rappelons-le, attention à bien nettoyer vos profils. Si votre réseau social est public, les recruteurs vont se faire un plaisir de fouiller votre vie. Et s'ils tombent sur vos vidéos de soirée ou votre dernier déhanché en costume de licorne, ça risque de les refroidir. N'hésitez pas à créer un compte pro sur les réseaux, la manière la plus efficace de réseauter sans trop s'afficher. Ah oui, on a failli oublier. Réécoutez votre annonce de messagerie. Si vous avez fait une blague du style Allô ? Allô ? Allô ? Parlez plus fort, je ne vous entends pas. Et non, c'est mon répondeur, laissez un message. Un conseil ? Changez-la. Basculez vers du classique le temps de recevoir des messages de recruteurs. Kevin, vous avez une idée du temps que vous passez sur les réseaux sociaux ? Alors, je n'ai pas l'heure, la minute et la seconde exacte, mais si je dois faire un petit condensé, je dirais 6h, 7h sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que vous vous enflammez un petit peu. Parce que d'autre façon, les Français passent en moyenne plus de 5h30 par jour en ligne, dont 1h45 sur les réseaux sociaux. Ah oui ? Ouais. D'accord. Après, si vous êtes un influenceur, ça pourrait être possible. Ah non, pas pour l'instant, non. On va revenir sur vos dernières expériences pro. Oui. C'est quoi votre dernier job ? Gestionnaire ADV, gestionnaire administration de vente. C'est précis. Ça consistait principalement à faire de la gestion de commandes, suivi de commandes, l'application de contrats, gérer la facturation aussi dans la société. Quand on s'était vu, quand on avait échangé une première fois, vous m'aviez parlé de monter votre boîte. Oui, c'est vrai. Et il fallait une certaine confiance en soi. C'est vrai. Vous en avez une ? Vous doutez d'avoir confiance en vous ? Alors, j'ai confiance en moi, mais pour monter une boîte, ça, c'est notre perdement, je dois dire. C'est plus compliqué. Oui, mais ça ne vous a pas empêché de faire une émission radio ? C'est pas faux. Oui ? Vous nous racontez un petit peu ? Il n'y a pas de souci. L'émission radio, je l'ai montée parce que je suis un passionné de musique. D'accord, ça parle de quoi ? C'est vraiment la musique dans toute sa globalité. Et je l'ai fait sous forme de podcast parce que j'aime bien. Il y a une certaine liberté qu'il y a à travers un micro. On est peut-être plus à l'aise pour ceux qui sont plus timides aussi. C'est accessible pour tout le monde, c'est gratuit, et c'est écoutable du jour comme de nuit. Je l'exerce à mon compte depuis mai 1981. On est là surtout pour les jambes. On se sert du pied pour aligner les jambes. Parce que le pied du cheval pousse d'un centimètre par mois, donc pour pas que le cheval se torde les articulations, on leur met un bout de fer ou un bout d'alu sous les pieds pour protéger la coupe qu'on a faite. Chaque ferrure est différente en fonction des disciplines. Le pur sang, le trotteur ou le cheval de sel a des ferrures complètement différentes et il doit exister à peu près 300 sortes de fer. On peut dire qu'on a une main de fer dans un gant de velours. Ma formation a été sur 3 ans, 300 d'apprentissage. Maintenant, on le fait sur 5 ans. En France, il y a 4 écoles maximum. Et on est à peu près, en maréchaux, 3500. Un employé de maréchal ferrand, il va commencer au SMIG et il peut finir avec 4000 euros, 4005. Tout dépend, en fait, de la production qu'on peut faire. J'ai voulu faire ce métier parce que c'est à la fois une passion. On se lève le matin, on n'a pas l'impression de travailler. On est attiré par le cheval, on en est amoureux, on a envie d'être tout le temps avec lui. Pour être un bon maréchal ferrand, il faut être très observateur. On apprend beaucoup en regardant. Et il ne faut pas avoir peur de faire des heures. Ce n'est pas trop dans l'air du temps, mais si on veut être maréchal, il faut quand même avoir déjà la condition physique et puis vraiment avoir envie de le faire. J'ai rencontré plein de personnes à haut niveau, que ce soit dans les courses, dans l'hippique, qui m'a permis de faire le tour du monde. Le plus loin, c'est les Jeux de Séoul et New York, deux fois pour les chevaux de Barthabas. Ces animaux m'ont fait faire le tour du repas. Kevin, c'est quoi vos aspirations aujourd'hui ? Elles sont multiples. Par exemple, le poste idéal ? Manager une équipe. Vous gérez bien le stress, Kevin ? Vous gérez bien le stress ? Oui. Attention au stress, justement. Pousser à l'extrême, il peut parfois marquer le début d'un burn-out. Christophe Nguyen, psychologue du travail, revient sur les signaux qui doivent vous alerter. Le burn-out est la phase ultime d'un stress chronique qui aboutit à un écroulement psychologique. Ce n'est pas uniquement le petit coup de fatigue quand on a mis le coup de collier. Ça se manifeste par une grande fatigue, une plus grande irritabilité, des problèmes de sommeil après, mais aussi physiquement des problèmes de peau, prendre plus de tabac, plus de café en tant que tel pour tenir. Tout d'abord, je pense qu'il faut pouvoir en parler au médecin, à son médecin traitant, mais aussi au médecin du travail. On peut en parler au RH, s'il existe, dans notre organisation, et puis au management. Les personnes qui font des burn-outs, ce sont des gens très investis, qui placent le travail dans leur vie de façon très importante. Pour eux, c'est même prioritaire. Donc, c'est des personnes qui ne veulent pas arrêter de travailler, au contraire, mais peut-être différemment. Alors, ce qui est clair, c'est que quand on vit un burn-out, il y a un avant, un après, il y a finalement un nouveau rapport au travail qui rentre en ligne de compte. Ça réorganise ses priorités de vie, et les employeurs ont tout intérêt, effectivement, à aussi prendre en compte ses nouvelles attentes. Avec la crise sanitaire et le télétravail, le burn-out, il a explosé. La façon dont vous voulez travailler, tout seul ou en groupe, ça vous pose problème, vous, le télétravail ? Quand on n'a pas les outils et le mode d'emploi, c'est un peu compliqué. On doit avoir des bons résultats en un temps assez minime. Donc, oui, tout ça, ça engendre le stress, aussi la fatigue. Et donc, le burn-out, comme l'a expliqué le médecin. Chaque semaine, Kevin, nous proposons une offre d'emploi à toutes celles et ceux qui ont fait l'effort de venir sur ce plateau. On en a une pour vous. Très bien. Je vous laisse regarder. On en parle après ? Ok. Bonjour, je suis Laetitia. Nous fabriquons et créons des lunettes labellisées Origines France Garantie et exclusivement faites dans le Jura. On compte 10 représentants agents commerciaux sur toute la France. Il y a quelques régions encore à pourvoir, comme le Nord, la Normandie, la Bretagne et l'Est. Et on est à la recherche de profils qui adhèrent à nos valeurs, qui aiment le produit, c'est très important, et qui aimeraient être le représentant de leur région. C'est-à-dire prospecter, aller à la rencontre des opticiens, échanger, montrer la collection, pouvoir passer des commandes. C'est des postes assez autonomes. Si ce poste vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter et on prendra contact très rapidement. A très vite. Ça oblige d'être mobile. Ça vous pose un problème ? Je suis à moto, donc... Oui, mais là, la moto, il va falloir en faire de la route. Oui, j'ai vu ça. C'est en province. Oui, j'ai vu ça également. Bon, de toute façon, on va vous mettre en l'action. Kevin, je vous souhaite bonne route. J'en remercie. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci pour l'accueil. Si vous aussi, vous avez un savoir-faire, venez ici le faire savoir. À la semaine prochaine pour un nouveau job.